Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Attirer les Hommes en 4 Leçons. Alors hier nous avons soulevé un point essentiel pour séduire un homme, la confiance en soi. Et du coup, j'espère que vous avez déjà commencé à prendre un peu de recul sur votre physique et à relativiser son importance. Victor Hugo disait ceci à propos de la beauté. Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. Alors on le sait tous, la beauté physique ne fait pas tout, mais ce qu'on peut quand même dire c'est que l'apparence physique reste quand même quelque chose d'important quand on veut séduire un homme. Vous pouvez avoir la plus belle beauté intérieure du monde si vous comptez aborder un homme sans prendre soin de vous, sans vous mettre un minimum en valeur. Alors c'est sûr que la route de la séduction risque d'être assez longue et difficile pour vous. Alors quand j'annonce que je vais parler de conseils beauté dans cette vidéo, je veux être clair sur le fait que je ne réduis pas la beauté à un corps de rêve ou à une taille mannequin loin de là. Les conseils beauté dont je veux vous parler et que je vais vous livrer ont pour objectif de vous aider à vous mettre en valeur pour attirer le regard des hommes sur vous. Alors pour maximiser vos chances de ne pas passer inaperçus aux yeux de l'homme qui vous fait vibrer, je vous propose dans cette vidéo de suivre quelques conseils intéressants que sont vos cheveux, un véritable allié séduction, ensuite nous verrons quelques conseils en maquillage, nous verrons ensuite la tenue idéale pour séduire un homme et enfin vous découvrirez que la séduction passe aussi par les chaussures. Allons-y ! Il y a un proverbe italien qui dit ceci, la beauté du ciel est dans les étoiles, la beauté des femmes est dans leur chevelure. Peut-être que vous ne le savez pas encore mais les hommes adorent les cheveux des femmes, alors pourquoi ne pas essayer de mettre votre chevelure en avant ? Alors je vous entends déjà me dire, non ce n'est pas possible, j'ai les cheveux très courts. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un problème, que vous ayez les cheveux longs, mi-longs ou courts, raides, bouclés, lisses ou frisés, là n'est pas la question. Et ce qui est sûr, s'il y a une chose qui ne laisse pas un homme insensible, c'est les cheveux lâchés. Sachez que plusieurs enquêtes ont révélé que les hommes préféraient voir une femme avec ses cheveux détachés. Alors au lieu de passer des heures dans votre salle de bain à essayer de vous faire un petit chignon, essayez plutôt d'opter pour un joli brushing qui mettra en valeur vos cheveux. Et si vous êtes une incorruptible du bon vieux chignon, je vous conseille de le faire un peu plus lâche, afin que quelques mèches retombent sur votre visage et dans votre nuque. Enfin, si vous avez les cheveux très courts, ce n'est pas un souci, tant que vous n'agrémentez pas votre coiffure avec des accessoires inutiles. A présent, passons au maquillage. Alors question maquillage, il y a deux écoles. D'un côté, les femmes qui misent tout sur un bon maquillage bien marqué avec fond de teint pour cacher la moindre imperfection. Et de l'autre, celles qui, au contraire, misent sur le côté naturel en ne se maquillant pas ou presque pas. Et bien, chacune de ces deux solutions n'est pas celle à suivre, car même si les hommes aiment les femmes à prêter, ils n'apprécient guère, permettez-moi d'être direct, les pots de peinture. Et pour ce qui est du côté naturel, naturel oui, mais pas insipide. Et comme souvent, la solution se trouve au juste milieu. Vous savez, les hommes aiment les maquillages discrets et qui laissent ressortir le côté frais et naturel d'une femme. Vous pouvez vous maquiller les yeux, les lèvres et les joues sans pour autant tomber dans l'excès. Concernant vos joues, si vous pouvez vous passer de fond de teint, c'est mieux. Car en général, si l'homme s'approche un peu plus près de votre visage, il pourra le remarquer, ce qui n'est pas très glamour. En revanche, si vous ne pouvez pas vous en passer, choisissez plutôt un fond de teint sous forme de poudre légère, qui est beaucoup plus naturel et qui évite l'effet un peu pâteux des crèmes. L'idéal étant de mettre seulement un peu de blush sur le haut de vos pommettes pour sublimer votre mine. Pour les yeux, vous pouvez mettre de l'ombre à paupières, mais essayez de choisir des teintes douces et sobres. Je vous déconseille d'opter pour des couleurs trop flashy, qui ne font que renforcer le côté superficiel et peau de peinture. Vous pouvez faire un petit trait de crayon noir sous vos yeux afin de marquer votre regard et mettre un peu de mascara pour l'agrandir. Mais surtout, restez sobre. Le but est juste de mettre en valeur vos yeux et de souligner l'intensité de votre regard. Concernant les lèvres, sachez que les lèvres sont un véritable atout de séduction et représentent pour un homme l'objet du désir tant qu'il ne vous a pas donné son premier baiser. Il est donc primordial que vous mettiez votre bouche en valeur et que vous créez en lui cette envie de poser ses lèvres sur les vôtres. Pour ça, voici quelques conseils très importants. Pour commencer, évitez les rouges à lèvres trop foncés, car les hommes n'aiment pas trop. Et le simple fait d'imaginer la trace que vous allez laisser sur leurs lèvres en les embrassant suffit à les faire fuir. Ensuite, optez plutôt pour des couleurs claires et discrètes. Le gloss reste un très bon compromis, car il permet de faire briller légèrement vos lèvres, tout en conservant un effet assez naturel. Maintenant que nous avons vu comment mettre en valeur votre visage et vos cheveux, je vous propose de passer à un autre point très important, votre tenue vestimentaire. Alors, en ce qui concerne votre tenue vestimentaire, il n'y a pas de règle vraiment préétablie, juste du bon sens. Avant toute chose, il faut que vous soyez à l'aise dans la tenue que vous allez porter. Si vous vous obstinez à mettre un pantalon qui vous sert trop, et qu'au milieu de la soirée, vous êtes prête à exploser tellement vous vous sentez mal, ce n'est vraiment pas la peine. Ensuite, choisissez une tenue de circonstance. En fonction du lieu dans lequel vous allez vous rendre, il y a des tenues plus appropriées que d'autres. Par exemple, si vous avez une soirée décontractée chez des amis, la robe longue de soirée ne sera pas du tout de mise. Et vice versa, si vous vous rendez à une soirée chic, essayez d'éviter de venir en jean. Enfin, optez pour une tenue sexy. Le but étant de séduire un homme, il va de soi que vous vous devez d'être un minimum sexy. Mais inutile de tomber dans le vulgaire avec une mini jupe ou un décolleté exagéré. Encore une fois, il faut trouver le juste milieu. Maintenant, c'est vrai que les hommes ne sont pas du tout insensibles à la vision des jambes d'une femme. Ils adorent les robes et les jupes. Alors pourquoi ne pas essayer de leur faire plaisir en dévoilant un peu vos jambes ? Alors si vous ne vous sentez pas très à l'aise en robe ou en jupe, vous pouvez opter pour un pantalon, mais choisissez-le de manière à ce qu'ils mettent bien vos formes en valeur. Et en haut, portez un petit décolleté afin de laisser deviner vos formes. Ceux dont les hommes raffolent, ce sont les petits chemisiers légers qui laissent naître le début de la poitrine. Pour terminer, restez assez classique. N'essayez pas d'être trop excentrique en portant des couleurs fluo ou des imprimés léopards. Les hommes n'ont pas une vision aussi aguerrie que vous de la mode. A titre d'exemple, léopards restent pour de nombreux hommes un imprimé qui les fait penser aux prostituées. Je vous propose de continuer en descendant encore d'un étage et d'arriver sur vos pieds. Alors on pourrait imaginer que les hommes ne regardent absolument pas les pieds des femmes et pourtant, vous seriez surpris de voir combien d'hommes adorent voir une femme porter des talons hauts ou des jolies bottes. Et c'est connu, l'autre avantage non négligeable de porter des talons est qu'ils ont la faculté d'élancer votre silhouette et de galber vos jambes. Alors j'ai bien conscience que toutes les femmes ne sont pas à l'aise avec des talons hauts car cela demande quand même un petit entraînement. Mais franchement, si vous avez vraiment envie de changer de look et d'être plus séductrice, je vous conseille d'essayer et de vous habituer à en porter de temps en temps. Alors quand je dis talons hauts, je ne vous demande pas d'aller vous percher sur des talons de 15 cm. Ce serait complètement ridicule et de plus, si vous êtes déjà de grande taille, en portant des talons trop, vous risqueriez de dépasser l'homme que vous convoitez. Donc je vous invite à trouver des chaussures avec des petits talons. Ils feront déjà un très bon effet. Sinon, vous pouvez toujours opter pour des bottes car en effet, les hommes aiment beaucoup les bottes. Elles ont un petit côté sexy. Alors si vous avez de jolies bottes en cuir, n'hésitez pas à les porter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tous ces petits conseils pour vous mettre en valeur vous aideront lors de votre prochain rendez-vous galant. Dans la prochaine vidéo, je vous proposerai de passer à l'action en tentant de faire le premier pas vers un homme qui vous plaît. Vous découvrirez notamment dans la prochaine vidéo comment faire le premier pas vers lui. Et enfin, 7 conseils de séduction à suivre pour parvenir à vos fins. Alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo d'attirer les hommes en 4 leçons. Merci et à demain.